Bienvenue à tous pour l'épisode 41 de l'épopée de Dairick qui possède désormais son royaume et qui va donc chercher à régler quelques problèmes dans l'immédiat. Livrer le troupeau en prélats, c'est pas que je ne le ferai pas mais ça va être compliqué. Par contre 34 pillards. On va commencer à régler les problèmes un par un notamment le manque de sécurité dans le royaume. De toute façon ils vont tous charger sur nous. On n'a même pas besoin de faire grand chose. C'est mon infanterie qui a besoin d'XP ainsi que mes archers. Les archers veulent pas trop tirer en fait. Pas que ce soit bien grave. Ah Guneferlalouve a été blessé. Comment ça il s'enfuit mais hors de question. Enfin comment ça on s'enfuit dit parce qu'on a perdu. Qu'est ce que c'est que cette mentalité. C'est bon ils sont tous morts. Voilà donc on gagne de l'influence pour le royaume ça c'est intéressant. On va pas prendre les pierres puisqu'on n'a pas. Ça je vais le prendre. On n'a pas comment ça s'appelle. Je vais retomber sur le nom. On n'a pas de mine mais vu qu'on n'a pas de mine. Ça vaut pas le coup. Donc ça on prend alors le repère le temps qu'on y arrive il sera pas du tout bientôt nuit. Donc on va aller voir un autre repère plutôt. Bon si en fait il va être nuit. On va plutôt s'attaquer à celui-là. On attend la tombée de la nuit pour attaquer. On attaque. C'est un facteur sympathique mais ça ira. J'ai besoin de mes nomades culzaïtes et d'un bondi des forêts tiens. Je vais le faire. Je pensais que c'était juste des brigands normaux, le camp, mais pas du tout. Oh bah tant pis, je ferai le camp en solo s'il faut. Pas bien grave. C'est quoi qu'il m'a mis autant de dégueulasse ? Il va falloir que je fasse gaffe, parce que contre l'adversaire, le boss, je vais me prendre Bagdad. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a quand même eu 3 morts chez les nomades qu'ils aient, mais c'est pas bien grave. Si les survivants peuvent prendre de l'XP, ce sera mieux. J'ai des flèches un peu partout dans le corps, mais c'est pas grave non plus. Alors... Ah, il n'y a personne ici ? Ah bah non, où est-ce qu'ils vont ? Merde. Si je vois pas là pour les assister, ils risquent de se faire défoncer. Pourquoi que ça va en fait ? Pour des nomades accusés, là, ils se démerdent pas mal, mine de rien. Ils ont perdu quelques troupes parce qu'il y avait des archers en face, mais... Ah, c'était un limite toi, excuse-moi, je t'avais pas vu. Il va falloir que je fasse gaffe à propos du... Ouais, il a une arme à deux mains, bien évidemment. Ça m'aurait étonné autrement. Clim d'une flèche avec des coups un peu partout. Non, t'inquiète, je gère. Voilà, je t'avais dit, je gère. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, garde de caravane, ça m'intéresse pas. Y'a rien qui m'intéresse là-dedans. Et je vais prendre les prisonniers juste pour les vendre. Voilà. Ça va quand même pas l'air d'être une mauvaise épée. Mais on va en profiter pour tout vendre, je pense. J'ai besoin d'argent. Bandides et steppes qui vont plus vite que moi, je crois, sauf eux. On va aller les traquer, du coup. Absolument que je protège mes villages. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Il y a moins de chocs des Cousaïdes, je m'en doutais. Alors, diplomatie. On peut pas faire la paix ? Ah non, mais il faudrait que je rencontre une de l'armée. Ok, bon, ça va être compliqué. Mais il y a moyen de faire quelque chose, je pense. A fois qu'ils me font que t'érop parachute. J'ai besoin d'aide de me bee ότι les bénis... P fun de l'armée. Ouais, je t'ai besoin d'aide. Oh non, j'ai raté ça, c'était si simple pourtant. C'est bon, on va s'en contenter. On va tout prendre. Je vais aller voir si je peux pas faire la paix avec mon gouverneur. Tiens, si jamais je pars à mon gouverneur, ce qui voudra bien intercéder à ma faveur. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça, attendre la tombée de la nuit. Ensuite, je me fais Kada. On va faire ça, je pense. Annuler, tac. Donc, normalement, je dois avoir mes nomades qu'Usaïe, tu vois, qu'ils sont prêts. Quand tu as un Qsaïe, ils ont des boucliers, c'est déjà mieux. Mais là, on va prendre les soldats d'infanterie vétérans. On va leur attaquer. Alors, soldats d'infanterie, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Il m'en manque trois. On va en prendre trois comme ça, du coup. Alors, follow de leader quand même. On va. Sous-titrage ST' 501 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 Pour moi j'ai 200 troupes on va dire 200 troupes avec deux armées en plus ça fait 400 C'est peu quand même C'est peu c'est peu Voilà Parfait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon il va falloir que je cime un ennemi plus gros Bon alors il faut que je le retourne comme ça Voilà Dans la forêt normalement Allez encore un tout petit peu Bon on va vendre tous nos On va vendre tout ça ici Alors là on accepte et là on accepte Donc ça déjà c'est une bonne chose Armée de braconniers Il va falloir que je m'en occupe Donc on va parler Oui poursuivez On va se débarrasser des braconniers Ne t'inquiète pas C'est plus bon de savoir C'est quelle ville C'est Runjan Ok parfait Panda Cette fois-ci normalement je devrais te rattraper Ah il n'a rien assiégé Ouais Bon c'est une armée de combien qui m'assiège 37 Je me fais ça sans souci au petit déj Sauf qu'en fait j'ai pas toute ma troupe avec moi Donc je vais d'abord Upgrader Est-ce que je peux upgrader bien évidemment J'avais oublié que la plupart de mes bonnes troupes étaient Voilà Et bien évidemment qu'on attaque On sent que ça va être compliqué ce royaume Ok ils ont un ancêtre de cavalerie Et ils ont plus que nous dans le reste Ça fait plaisir Ça fait très plaisir Oh purée Ok 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 Le cavaler derrière il m'a pas fait du bien Ça va pas être facile du tout Alors Voilà pas trop le choix ici Ok C'est un allié Ok C'est un allié Ouais j'ai trop de coups On essaye d'être pressé T'es un allié T'es un allié je sais Ah toi t'es un allié aussi Quel bordel cette bataille encore Bien ça n'a gagné un niveau C'est très bien Un allié Mais Bon enfin j'ai quand même réussi à en toucher C'est quoi cette affaire Bon Voilà Alors je touche ça va mieux de toute façon Alors Qu'est ce qu'il leur reste Pas grand chose Ok On a eu que 13 pertes Et ils ont eu 130 blessés Ok On a eu quoi 5 4 facteurs elite 1 bandit des forêts On s'en fout Le bandit des forêts 1 forêt à 5 2 lanciers lourds 3 sur épices vétérans Dommage Et un vagabond En sachant que je n'avais pas avec moi Les Les archers bataniens Bon On va faire ça Alors Est-ce qu'ils ont de l'infanterie ici Oui Oui Ça on va prendre Ça on prend On va prendre ça Et tant pis C'est 62 Oui Oh Enfin Alors Tranchant Ils ont moins de dégâts Des stocks Fatalement Ok Voilà Ça va pas être facile Du tout Donc Normand Toursbury L'athlétisme Oui C'est plutôt ça Merde J'ai oublié J'en avais un autre Et Marnion La voleuse Voilà Parfait Alors on fait ça J'aille là bas aussi Vers minuit Vite la quéquette La quéquette Combattre les barconniers Ça c'est sans fin Euh non Non c'est tout le monde Et on y va Ils sont 46 Archers Alors Où sont-ils Ils sont là Voilà C'est ça C'est ça que je veux Là on parle Ah Je l'ai visé Trop haut Voilà Là on s'amuse Par contre c'est vrai Qu'en termes de Dégâts qui est non sur les côtés Comme ça Ça fait rien du tout Et je me rends S'il y a qu'un bouclier Si jamais je fais ça Non j'ai juste une voie De faire ça Comme ça Et je dois pas faire Grand chose Comme des gars avec ça Ok Donc de l'influencer Très bien On s'en fout Des prisonniers ici Alors Malfaiteur Vagabond Il gagne en champion de Fian Les piquiers Ils augmentent Vagabond Vagabond Les kéchis Les lanciers Les catafractaires Les archers Le druginique Les lanciers Le légionnaire Voilà On va y arriver Je t'en suis sûr Se rendre au donjon Si je vais lui parler Peace to you Donc ça c'est comme d'habitude Alors gérer les prisonniers Je peux pas lui parler Je peux pas lui parler Eh Alors recruter les troubles Blancier C'est fait Les chasseurs On va en prendre aussi On prend tout ça Faut absolument que je monte un petit peu mon Nombre de troupes Tout ça je pourrais en avoir besoin Donc je vais devoir les garder Alors voyons voir La prospérité Elle diminue La sécurité Elle augmente bien Ça ça fait plaisir A cause de la sécurité Ma sécurité Monte bien Je suis à 142 D'influence Donc c'est le moment De lancer des lois aussi Bon si jamais je fais ça J'ai pas envie de payer 3500 par jour Ça par contre C'est hors de question Bon déjà ce que je vais faire Je pense C'est créer une deuxième armée Peut-être Bon Meginda Je vais te demander De venir Vous avez pas encore l'âge Oh je sens que ça va être Une grosse galère Ok donc j'avais dit quoi Non le CNA c'est pas ça Non J'avais dit Il me faut C'était quoi Magistrat Ensuite J'avais dit quoi d'autre La garde royale Ça peut être pas mal Parce que là Il va me falloir des troupes J'ai pas le choix Donc combien de troupes J'ai le droit de porter Enfin d'avoir Plutôt maintenant 196 toujours Parce qu'ils sont à l'étude C'est ça Mais vu qu'il y a que moi Dans le royaume Pourquoi les lois Ne sont pas passées Si elles viennent de passer La taille du groupe du dirigeant Est augmentée de 60 Et bien normalement Ça devrait être bon Non Peut-être que je fasse passer Un petit peu de temps Est-ce qu'il y a pas un autre Ouais il y a un repère là-bas On va vite se le faire Ah il y a des armées là-bas surtout Alors Et son conseil Bon là j'ai pas le choix Il faut absolument Que je les défonce Ah Mitunis et Erudis Celle-là Celle-là Et celle-là Je crois J'ai plus Ah j'ai besoin de recruter Normalement ils devraient nous charger Avec leur cavalerie Vu que c'est des archers montés Allez Allez on y va Ils sont à portée de tir De nos archers Non mais Pas mal homme Où est-ce qu'ils sont les ennemis Il y a quand même Ah il y en a là Oui Sous-titres par Jérémy Diaz Ah 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 En vrai la lance comme ça c'est quand même pas mal non plus. Au bout de cette situation. Ah j'avais pas la portée. Voilà. Voilà. Ok. Ok. C'est bon ? Oups. Mais où est-ce qu'ils sont ? De toute façon je vous avais dit de charger non ? Apparemment non. Ok c'est mon mauvais je pensais vraiment que vous avez demandé de charger. Voilà parfait. De la renommée et de l'influence humorale. Bon à force je vais pas avoir trop le choix non plus quoi. Mais j'ai besoin de monter ma relation avec les gens encore. Alors les piquets on prend. Il me faut de l'infanterie je l'ai déjà dit. Il y a un peu d'archerie aussi. Bon je pense que mon armée va être à forte base accusaïde pour le moment. Ok donc normalement j'ai le temps. Peut-être. Oui parfait. Alors les catafacts peut-être pas. On va juste voir un truc. Un groupe. Est-ce que personne n'est prêt à uper ? Si à vous là. C'est très bien parce que du coup je peux avoir plus de fantassins que moi. Alors. Qu'est-ce qu'on peut prendre en dernier ? On va prendre un lancier l'ours sur J1. Malheureusement l'arme d'As de base a l'air quand même d'être très forte aussi. Surtout pour charger avec la cavalerie. Ah ouais mais ils me prennent de tous les côtés là. Allez faites vous plaisir prenez l'XP. Mais faites vite par contre voilà merci. Aïe. Oh j'ai pris quoi j'ai pris. Oh. Alors c'est bien que mes soldats me fassent suffisamment confiance que pour me laisser aux mains d'adversaire. Mais j'ai pris quand même très cher. J'ai eu deux morts dans les fantassins. Quatre blessés donc on est plus que trois en fait avec moi. Ok. Aïe 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 aïe. Donc il faut que j'arrive à croiser mon Shug. Pour pouvoir lui proposer une paix avec un prix fixe. Autant dire que c'est pas forcément gagné. Je sais pas trop comment on fait pour crier par contre. Quoi oh. Donc. Ouais il faut que je fasse une paix avec mon Shug. Il faut que je gagne de l'argent alors que j'en perds. Il faut que j'améliore mon armée. Il faut que je crée des groupes d'armée alors que je perds de l'argent. ça va être complexe voilà en plus ils sont 20 fois plus nombreux que nous en vrai ici voudrait pas faire le duel on perd et s'ils veulent faire le duel et que je me prends un coup je perds aussi voilà j'ai perdu suffisait que je parle ok bon bah très bien ils ont réussi à m'extirper c'est très bien au moins normalement certains de mes groupes ont pris de l'xp et c'est déjà pas mal besoin d'être avec des brigands encore bon le truc c'est qu'il faut vraiment que j'augmente ma relation avec eux pour pouvoir avoir plus de choses alors propriétaire des bilisterie c'est vrai qu'on a un truc de bois mais est ce que ça vaut le coup d'avoir qu'on a un village qui fait du bois non ou ton extra ah non à me retoque c'est pas moi ok le château de kim lee il a combien de défense tiens il y a trop de défenseur pour moi ok donc ça c'est réglé alors besoin d'attac des brigands ça va être compliqué je vais juste vérifier mon armée je peux avoir voilà je peux avoir 256 troupes donc ce qu'on va faire c'est qu'en récupérant on va vite aller recruter des troupes un maximum c'est très bien tout tout est-ce que vous avez des quêtes intéressantes besoin d'aide avec des brigands en bas et je comprends bien actuellement j'ai pas les moyens quoi et j'ai encore deux repères à faire passe de bandits bah tiens au moins ça me fera un peu d'argent et j'ai ma roubleur 10 à 75 toutoum oh même plus qui est passé à 75 ah non c'est coréna qui est pas 75 on va faire ça alors toujours pas on va quand même attendre ici un moment le temps de récupérer de la vie parce que là c'est plus possible on va vite à rentrer dans la forge on est à 100% est-ce qu'on n'aurait pas une commande de bon niveau non ça devient difficile pas assez de fer alors attendant c'est elle qui va fondre on va se faire toutes les hachettes possibles on va se faire du Pugio voilà lui il va refaire un peu de charbon de bois et on reforge ce que je pourrais faire aussi c'est peut-être commencer à commercer vendre tout ça ici ok j'ai trop donc faire ça comme ça plutôt ok je vais d'abord voir si j'ai pas un casque bon déjà ça je garde ça je vais garder aussi dans le doute et j'ai pas un chapeau ouais on va garder ça ok on est remonté à 900 000 pour le moment ça se passe si je veux recruter les troupes toujours pas alors au niveau de la ville la sécurité augmente c'est parfait ma loyauté est enfin en positif de très peu mais elle est en positif ma nourriture augmente donc ça c'est bien ma prospérité augmente donc ça c'est bien ma construction est à zéro parce que j'ai une très faible loyauté je les comprends ma milice augmente et ça c'est bien aussi et la garnison aussi il manque combien de jours pour la faire complétion jamais ah bah oui parce que j'ai zéro de construction suis-je bête bon en vrai ce que je peux peut-être faire ce que je peux peut-être faire c'est virer tout ça non non c'est pas ça que je voulais faire on peut pas ne pas faire voilà comme ça ils vont gagner 3 de loyauté dans l'immédiat c'est toujours ça de prix au niveau de mon groupe c'est surtout les prisonniers qui veulent revenir ouais j'imagine je vais profiter du fait que je sois en ville pour gérer les prisonniers prendre tous les prisonniers d'infanterie que j'ai c'est à dire quasiment rien j'ai excellent en fait eh bon on attend ici un moment encore 5,5 de vitesse ils sont trop rapides pour moi alors on reforge encore deux fois on va accepter un tutum de fondre énormément de trucs je pense marteau en bois ça fait énormément de bois et donc lui peut faire pas mal de charbon on continue à attendre on entre dans la forge on se refait moult charbon et tout tout on fait tout le marteau de bois j'en ai 22 ça pourrait valoir la peine de faire ça non de faire ça on va en faire un petit peu voilà c'est déjà pas mal on attend juste un tout petit peu avant de se rejoindre au repère bon par contre ils me font ils m'ont déclaré la guerre mais pour le moment ils viennent pas trop me chercher donc je vais pas dire que je suis pas content mais ça m'arrange alors il y a tout l'agg là je pourrais me le faire après mais on va faire le camp et on va s'arrêter là pour cet épisode on va prendre le lancier surgien qui peut XP on va prendre 7 lanciers qu'ils aient et il y a un malfaiteur alors on va même faire plus simple c'est tout le monde charge voilà parfait j'ai pas trop d'où il me touche et prenez donc l'XP aïe 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 un déjà tué pas mal ils ont encore au moins à peu près la même chose peut-être 6 donc ils auraient 15 unités au total ce serait pas déconnant attention malfaiteur tu t'es pris une flèche tu n'as pas apprécié et t'y vas à l'épée t'es un peu cinglé non ok donc ils ont blessé en malfaiteur c'est très bien qu'est-ce que je pourrais commencer à augmenter aussi comme caractéristique en vrai si je suis en défense de siège je pense vraiment qu'il va me falloir des niveaux d'archerie je vous laisse vous occuper du dernier parfait bon avec ma vie normalement ça devrait le faire oui c'est la revanche ou ça oui très bien maintenant que j'ai un peu plus de vie fatalement ok parfait non les prisonniers on s'en fout on va prendre les fantasins qu'usaites on prend toujours ça on prend ça aussi alors est-ce qu'on a troupe ouais on a troupe on a trop de troupe ok parfait donc on réussit à faire les missions etc donc ça c'est bien je crois qu'il reste un repère à proximité d'un mi-village donc va falloir que je m'en occupe mais globalement Horton Grade va commencer à bien monter la loyauté va commencer à bien monter aussi droit de pâturage ok et milice ok pourquoi pourquoi pas faut juste que je verrai plus tard pour les lois mais comme j'ai dit on va terminer l'épisode ici prochain épisode on va sûrement essayer de courser Tulag bien qu'il soit plus rapide que moi donc j'arriverai sûrement pas à le rattraper je vais juste faire un essai pour voir si je le rattrape pas en fait ouais non je le rattrape pas donc on va juste rentrer Horton Horton Garde tranquillement et on va se quitter ici j'espère que l'épisode vous a plu à la prochaine à la prochaine à la prochaine et à la prochaine on va se faire un art